C'est vraiment très bien d'avoir quelques affiches pas mal sympas un peu de partout c'est vraiment original et puis les affiches sont vraiment 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 très jolies Elle inspire également beaucoup de chaleur ça m'appelle à mon sens l'été ça m'appelle le beau jour et pour moi c'est une affiche qui transmet des sentiments positifs et de bonheur L'affiche moi je l'ai trouvé extra c'est vraiment génial Je trouve que ces métiers qui ont disparu c'est notre histoire et qu'actuellement on montre pas assez justement ce genre de documentaire et donc je trouve cette affiche exceptionnelle et j'ai pu visiter moi les derniers temps des mines de la Mure en 1968 lorsque j'étais lycéenne Donc je me trouve dans une affiche d'affichement en rêve et je trouve que celle-ci est plutôt intéressante parce que on voit qu'on a une certaine évolution des types de civilisation de la science tout ça et je trouve ça très très intéressant et c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup étant donné que je suis un grand fan d'astronomie et de science et je trouve que c'est très bien de pouvoir afficher ça dans des abribus pour que ça vienne accessible à tout le monde C'est pas quelque chose qui est dans un musée tout ça Donc j'aime bien travailler avec... Il y a des choses qui reviennent un peu partout dans mon travail Les dégradés couleurs avec toujours les mêmes, le jaune, le rouge, le vert et le bleu, ce qui est l'indigo en fait J'ai beaucoup de mal à employer les couleurs terrestres, le noir Et puis ça c'est vraiment... Pour moi c'est un voyage, ce sont des rêveries qui forment un voyage Là-bas tout est mesuré et tout est grandiose à la fois Mon désert, tous les jours je passe devant En fait c'est une tâche sur un mur en bas de chez moi Mais dès que je l'aperçois, je revois la rivière Un cours d'eau mince comme un fil qui file entre les dunes noirces Et d'un regard je le parcours Coller... L'intérieur coller sur l'extérieur Donc c'est plus profond ce qu'il y a à l'intérieur qu'à l'extérieur On a des choses importantes à sortir Et... Pour créer ce monde intérieur J'ai utilisé une des mines de plomb coloré Et voilà, rapport à la ferraille Et sur du papier griffonné comme ça, dans le monde extérieur J'en ai sorti des rêves Et... Ah oui, deux mondes parallèles parce que superposition de rêves Couches successives, qui sont des couches aussi bien au pinceau Couches chiffon, ça veut dire au chiffon, au pinceau Et puis plusieurs couches comme ça qui se superposent Avec les différents médiums Créent des transparences et créent des émotions On dirait que ça fait deux mondes On en a parlé tout à l'heure Ouais, ouais, c'est vrai Ouais, ouais, c'est ça La joie Le bonheur Bien Tu vois, tu veux que je fasse un deuxième... Mais après, pour les présenter, ça va être difficile Quand vous avez fini votre... Quand votre cahier est prêt, on va dire Vous pouvez aller faire la première page là-bas avec les autres Tu peux aller faire un dessin dessus Toi aussi, tu peux aller faire un dessin dessus avec les clés C'est difficile parce que les clés sont tellement mouillés les tiens Gabriel, c'est pareil, tu peux aller là-bas Moi, je vois de ce côté gauche, un côté plus lumineux Cette partie-là, j'ai l'impression de voir un pré, une maison Et un lot qui nous mène à une grotte, genre à une lumière Qui est... Et toi, j'en ai attendu que tu vois quoi ? Moi, je vois un lampadère là, qui illumine Après là, on voit bien, on dirait une grotte Qui est illuminée Et là, on dirait plutôt des présents Et ça, ça a été pensé à quoi ? Cette petite hache blanche ? Ça, on dirait plutôt une tête de lion Qui vit dans l'eau Qui n'existe pas Pour l'instant Donc, affiche-moi ton rêve Paysage imaginaire Moi, j'y verrais bien avec des thèmes de sagesse Même des écritures Là, par rapport à ce dessin, je trouve qu'il est joyeux Parce qu'on peut imaginer toutes sortes de choses Donc là, moi, j'y vois comme une femme Un peu qui descend du ciel Effectivement, comme le petit jeune qu'a dû dire tout à l'heure Des lampadaires Là, j'y verrais bien comme des gouttes d'eau Ou un visage Voilà Moi, je trouve que c'est agréable à regarder ça Ça apporte une paix Et puis ça permet aussi, des fois, de converser avec la personne qui est à côté en attente du bus Donc, je pense quand même que les villes seraient un petit peu plus illuminées, coloriées Et ça mettrait de la joie dans le cœur de tout le monde, moi, je pense Voilà, donc... ... ... ... ... ... Je suis l'ONU, j'expose une photographie à Saint-Sulpice-de-Rivoire. Et je suis venue découvrir un petit peu les autres arrêts de bus qui exposaient aussi de la photographie. Donc ici je découvre de la photographie argentique, ce qui me plaît beaucoup. Surtout qu'on a une approche ici assez plastique finalement de la photographie argentique qui me plaît. Il y a un véritable lien entre ce que je faisais moi en numérique auparavant. J'essayais de construire des mises en scène et de modifier par le montage de la photographie, de l'abîmer, de la transformer. Et ici le lien que je peux voir c'est que la photo est véritablement transformée, de la prise de vue jusqu'à son tirage. Je m'appelle Cathy Nugue et donc j'expose mon affiche à l'arrêt de bus de Charavine. Méthodologie du rêve Lorsqu'on tire la vie du rêve et que l'on fait de la culture de ses sensations, comme de plantes en serre, une religion et une politique, le premier pas alors, ce qui marque dans notre âme que l'on a fait ce premier pas, c'est de ressentir les choses les plus minimes de façon extraordinaire et démesurée. Ça fait bosser un dragon qui sème une pluie d'étoiles et qui fait pousser quelque chose. Voilà, tu as utilisé des vrais vétal. C'est une marchande collée. Alors ça c'est des vrais végétaux, c'est des vrais végétaux. Voilà, c'est la monnaie du pape. Avec les petites graines de la monnaie du pape. Je suis content que tu aies ressenti, tu es pas loin de ce que... C'est vrai. Et c'est pas du tout basé sur des calculs géométriques ou faits au compas, mais c'est une trame de points et on circule, on voyage autour de la façon la plus harmonieuse possible. On a qui demande de laisser le coup là, oui, les enfants. Ah ouais, elle est belle là. C'est bon, j'ai... On va me décaler, moi. Bonjour. Les racines, un espèce de monde, on ne sait pas si c'est cosmique ou si c'est... le fond des mers. Et toujours l'animal, parce que c'est important pour moi aussi, le lien à l'animal en fait. Après les méduses, je trouve ça très féerique, très beau, très gracieux. Il y a de la lumière dedans, la transparence. Et puis une femme en arbre en fait, voilà, parce que c'est la vie. C'est la terre. En vrai c'est la terre. Je suis sûr qu'on pourrait en faire tout un roman de science-fiction. Oui, mais j'aime bien la science-fiction, je l'adore. Allez, on ferait une soirée. Je fais un recours en aquarelle en situation dans la nature. Je sais que je suis en aquarelle pour beaucoup. Et je ne peux pas m'empêcher d'y penser qu'il n'y a plus pas en fait. Mais moi je ne sais pas ce que ça vous donne de l'émotion. Mais moi j'étais bien contente de l'avoir faite. Je suis sûr que ça m'a optimisé. Oui, c'est ça. J'ai envie parce que tout le monde a dans sa vie des parcours pas forcément faciles. Mais on s'attitienne tout ça. Mais après, j'ai fait d'autres études sur le mouvement interne. Ce qui permet aussi de se soigner. Je fais la thérapie manuelle aussi. Des choses qui tombent, des choses comme ça, comme les fresques qu'on trouve dans les monuments où tout est en train de disparaître. Donc je suis parti là-dessus. Ça peut être aussi ce que devient le monde un peu. Mais c'est mon côté très optimiste ça. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être avec, on peut y voir, des personnages, j'en sais rien. Si, il me semble que j'en ai beau. Une femme, la tête, ses deux seins, son ventre avec son nombril. Et puis c'est intéressant aussi de voir que c'est des affiches de personnes qui habitent ici, qui sont visibles aussi. Aussi de faire montrer le travail du territoire. Donc voilà, puisqu'on ne se rend pas toujours compte qu'il y a autant de gens qui peignent et qui peuvent ici montrer un peu leurs rêves et qu'on rentre un peu dans leurs rêves des personnes qui habitent ici. Ça m'a surpris de voir ça en arrivant à l'arrêt de bus. On voit une image, on se pose sur le banc et là on regarde attentivement, on voit quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On se demande comment elle a été prise, cette photo. Et on se demande qu'est-ce qu'elle fait là. En tout cas, elle a occupé une partie de l'espace public et on voit qu'il y a des artistes qui ont envie de nous montrer des choses. Et après, on voit qu'il y a un programme qui nous invite à rencontrer ces artistes et on apprend qu'il y a d'autres affiches à d'autres endroits. Donc on se dit, bon, peut-être que j'arriverai à un arrêt de bus où il y aura d'autres affiches. Ça part dans une toute petite image, mais on s'imagine beaucoup de choses. Ça part dans une toute petite image, mais on se dit, bon, peut-être qu'il y a des artistes qui sont des artistes qui sont des artistes qui sont des artistes qui sont des artistes. Ça part dans une toute petite image, mais on se dit, bon, peut-être qu'il y a des artistes qui sont des artistes. On se pense, bon, couple, damit vous avez des artistes qui sont 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 des artistes. En fait, tout est Louis. On se dit, bon, usem. You know, va bien, mais업es, vous Abrie, mais programsés qui sont des artistes qui sont des artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...